Voilà, prenez vos Bibles et ouvrez-les à Jean chapitre 6 ce matin. Ceux qui ne sont pas réguliers, sachez qu'on est en train de parcourir de manière systématique et méthodique l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, on est au chapitre 6, verset 1 à 14 ou 15, que j'ai intitulé, un message que j'ai intitulé tout simplement « Buffet à volonté ». « Buffet à volonté ». Et vous allez certainement comprendre pourquoi c'est l'explication, le texte sur le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Alors, c'est intéressant quand même de penser à ce miracle parce que, je ne sais pas si vous savez que ce miracle est probablement le miracle le plus important que Jésus ait jamais accompli parmi tous les miracles qu'il a fait. Alors là, vous répondez « Mais John, comment est-ce que tu peux dire ça ? Comment est-ce que tu peux dire qu'un miracle est plus important que les autres miracles ? Est-ce que tous les miracles ne sont pas pareils en importance ? » Alors oui, d'un côté, mais le miracle que nous voulons examiner ce matin, écoutez bien, est le seul miracle qui figure dans les quatre évangiles. Le seul. Dans Matthieu 14, Marc 6, Luc 9 et Jean 6. Et donc, on doit se poser la question « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que un parmi tous les miracles que Jésus a faits se retrouve dans les quatre évangiles ? » « Probablement, et ça c'est qu'une hypothèse, probablement parce qu'il a été vu par plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes ont apparemment vu ce miracle, qui veut dire qu'il y a plus de 20 000 témoins de ce miracle. La Bible nous dit, on l'a vu la semaine dernière, qu'il ne faut que deux témoins pour accomplir un fait, ou pour vérifier un fait, pour établir un fait. Ce jour-là, il y en a eu 20 000. Donc, c'est un miracle important. Alors, premièrement, regardons le contexte du passage. Le contexte du passage. Regardez le verset 1, on attaque tout de suite, d'accord ? Jean 6, 1. « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. » Donc, ce verset fait transition avec ce qui vient de se passer, le mot après, ou les mots après cela, nous le montrent, dans Jean, le contexte du miracle, qui va avoir lieu, et la discussion avec les leaders juifs sur son identité. Jésus avait affirmé, on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, dans Jean 5, 17 et 18, qu'il est égal. Et ça, je veux quand même dire ces deux versets, parce que c'est la clé de tout ça, d'accord ? Regardez verset 17. Voici tout le problème, quelque part, c'est que Jésus prétend être Dieu. Ses ennemis captent très bien son intention et veulent sa mort parce qu'ils le considèrent être un blasphémateur. Dans Jean 5, on avait vu qu'il donne, dans les versets 17 à 29, sept preuves de sa divinité, et juste après, il donne quatre témoins, ou fait appel à quatre témoins de sa divinité, dans les versets 30 à 47. Et ça, c'est ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Mais le verset 1 du chapitre 6 ajoute en plus, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Et alors, Matthieu et Marc nous éclairent sur la motivation précise de sa traversée, c'est la mort choquante et cruelle de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 14, il est dit qu'à cette nouvelle, à cette nouvelle, donc la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus part avec ses disciples, certainement qu'ils sont fortement choqués par cette nouvelle, et veulent se retirer. Mais Marc 6, 31 ajoute une autre raison encore, qu'il se retire, c'est simplement parce qu'il est dit, c'est intéressant dans Marc 6, 31, qu'il n'avait même pas le temps de manger. Il y avait tellement de monde, tellement à faire, tellement de gens à aider, qu'il est dit clairement et littéralement qu'il n'avait même pas le temps de manger. Donc, ils veulent aller à l'écart pour se ressourcer. Et le verset 31 nous dit qu'ils veulent partir dans un lieu désert. Alors, l'intention est bonne, mais alors là, c'est complètement raté. Vous allez voir pourquoi. Alors, le verset 1 nous dit encore que Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou la mer de Tibériade. Donc, en fait, la mer de Galilée est un lac d'eau douce. En fait, c'est le lac le plus bas du monde, donc d'eau douce, à 209 mètres en dessous du niveau de la mer. Et alors, c'est très dur à comprendre que le lac de Galilée se trouve en Galilée. D'accord ? Bien sûr, vous avez compris. Voilà pourquoi il s'appelle ainsi. Mais on l'appelle aussi la mer de Tibériade à cause de sa proximité avec la ville de Tibérias. D'accord ? Et le lac est en fait un élargissement du fleuve du Jourdain. C'est un peu comme le lac Léman. Le lac Léman, c'est son titre officiel, mais souvent, on l'appelle surtout en anglais Lake Geneva, le lac de Genève. D'accord ? Ce qui est en fait faux, ce n'est pas le lac de Genève, mais on l'associe à la ville de Genève. Et le lac aussi est l'élargissement du Rhône. Ils sont exactement pareils. Mais pourquoi est-ce que, mais également, on a une discussion par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on appelle la mer de Galilée ? Alors, ça, c'est une question intéressante, parce que ce n'est pas une mer, c'est un lac. Eh bien, probablement parce que ceux, à l'époque, qui voyaient la mer de Galilée, à cause de sa taille, pensaient que c'était une mer. C'est aussi simple que ça. Les lacs qu'on appelle des mers sont souvent appelés ainsi à cause de leur taille et rien d'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est le contexte. Peut-être qu'on devrait quand même dire ça dans Marc 6, 32, nous dit qu'ils partirent donc dans une barque. Donc, Jésus emprunte un de ses bateaux de pêche, si comme à l'époque, pour se rendre de l'autre côté de la mer. Alors, vraisemblablement, ils partent de Tiberias, donc le sud-ouest du lac de Galilée, ou de la mer de Galilée, pour s'en rendre à Bethsaida, Luc 9, 10, au nord du lac. Donc, ils traversent le lac en bateau. Deux. La foule imposante. La foule imposante. Verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors, le temps de tranquillité que Jésus recherchait avec ses disciples n'a pas duré longtemps. En fait, il n'était que tranquille dans le bateau. Le verset 2 nous dit qu'une grande foule les suivait. Marc 6, 33 est plus précise encore. Il nous dit que beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc, apparemment, les gens ont reconnu Jésus et ses disciples lorsqu'ils étaient encore dans le bateau parce qu'ils longeaient certainement la côte. Cela qu'il est... Il faut le voir, quoi. Mais on peut tout à fait imaginer. Ils longent la côte de ce lac. Les gens les reconnaissent et donc, ils se ruent sur les plages et eux, pendant que le bateau avance vers Bethsaida, eh bien, les gens, eux, avancent sur la plage et savent très bien qui va aller à Bethsaida et les attendent à Bethsaida. Alors, question. Combien de gens étaient-ils ? Eh bien, Jean 6, 10, regardez, nous dit « Faites-les asseoirs, il y avait encore ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc et le nombre d'environ 5 000 hommes. » 5 000 hommes. Donc, ça veut dire qu'ils ont compté les hommes mais ils n'ont pas compté les femmes ni les enfants qui étaient présents. On estime donc la foule probablement à plus de 20 000 personnes si on inclut les femmes et les enfants qui équivaut à peu près à la moitié du stade de foot de la Praille juste à côté. La moitié. Alors, imaginez le stade, moitié plein. Quand même pas rien. Ces gens viennent de partout, de toutes les villes des alentours. Marc 6, 33 nous explique qu'il les avait devancées. Donc, avant même que Jésus pose le pied à Bethsaida, la foule est là, une immense foule est là pour l'accueillir. Alors, Jean 6, 2 nous ajoute un détail important qui nous aide à comprendre pourquoi ils suivent Jésus. J'en dis qu'une grande foule le suivait, regardez bien, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ah ! C'est très précis. Cette foule était clairement impressionnée par cet artisan de miracles. Il avait vu faire d'innombrables miracles déjà et on voulait plus. Ils étaient prêts à marcher des kilomètres pour voir cet homme faire des miracles. 3. 3. Le sentiment de pitié. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Comme on a dit, Jésus veut passer du temps avec ses disciples. C'était le but de ce voyage. Il monte donc sur la montagne, proche vraisemblablement sur le plateau du Golan, qui était en 1967 le théâtre d'une bataille terrible entre Israël et la Syrie. Mais, en parallèle, nous apprenons dans Marc 6.34 que d'échapper à la foule n'était pas chose facile. En fait, impossible. Donc, à quel moment il est monté et redescendu, on ne sait pas trop. Mais il est dit dans Marc 6.34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Matthieu 14.14 ajoute, il guérit des malades. Donc, vous partez sur une petite retraite avec vos disciples, vous arrivez, là il y a 20 000 personnes qui vous attendent. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Honnêtement, moi je pense que j'aurais dit non, 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 on continue. On continue, on ne va pas s'arrêter là parce que le but, c'est une petite retraite. J'aurais fait peut-être demi-tour. Mais ce n'est pas ce que fait Jésus. Lui, malgré la fatigue et son besoin de repos, saisit de compassion pour cette foule, il accepte avec joie cette interruption. Marc explique, il commence à leur enseigner. Matthieu dit qu'il fait des miracles. Luc 9, 11, mentionne les deux choses en parallèle. Je lis Luc 9, 11, Jésus les accueillit et leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc, Jésus enseigne, puis il guérit. Mais ce que j'aime, c'est que ce texte nous dit que Jésus fut ému de compassion. et le mot compassion, c'est le mot en grec « splagna », qui parle d'intestin au boyau ou entraille. La compassion qu'il ressent ici, c'est un sentiment profond de pitié intense qui dérange les boyaux, qui déchire l'estomac, qui peut parfois même, en fait, donner l'envie de vomir. Il est ému. Il peut à peine parler devant la misère de ses gens. Mais par rapport à quoi ? Mais parce qu'ils étaient tous physiquement malades ? Non. Non. Parce qu'ils étaient spirituellement malades. Marc 6, 34, le passage parallèle, nous dit « parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger ». Jésus, écoutez, il était écœuré par la déroute spirituelle de ses gens. Il était ému de compassion pour un peuple malmené spirituellement, un peuple confus, un peuple désespéré. Il était triste pour ces gens menés par ces faux docteurs, les scribes et les pharisiens, contre qui il y a toujours une bagarre. Il est triste pour eux parce qu'ils suivent un système religieux, le judaïsme, qui en fait, il dit dans Matthieu 23, « mener les gens droits vers l'enfer ». C'est un système religieux, mais sans contenu réel, sans contenu d'un sauveur qui peut pardonner les péchés. Jérémie 13, 17 dit, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » C'est un petit peu le même sentiment ici de Jérémie. Il voit la déroute spirituelle du peuple emmené captif. Alors, que fait Jésus face à cette déroute spirituelle qu'il voit ? Eh bien, il se met à enseigner beaucoup de choses. Marc 6, 34, il leur parlait du royaume dans Luc. Et ensuite, il guérit les malades. Alors, c'est intéressant de noter que Jésus ne guérit pas les malades juste pour les guérir. N'oublions pas le but de l'évangile de Jean. Jean, 20, 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, le but ici est toujours de pointer à Jésus, de pointer à Jésus comme sauveur du monde. Quatre. Quatre. La faim des gens. La faim des gens. Pas la faim, F-I-M. La faim, F-A-I-M. Les gens qui ont faim. D'accord ? Verset 5 de Jean 6. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait vers lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ? » Donc, c'est simple, il y a une foule immense, 20 000 personnes qui se pressent autour de Jésus et très vite, il devient évident que ces gens ont besoin d'être nourris. Ils n'auront pas le temps de rentrer vite chez eux, de se faire un petit casse-croûte et de revenir. Ils n'y avaient pas pensé apparemment. Ils ont faim. Donc, la question se pose comment nourrir 20 000 personnes rapides ? Malheureusement, McDo n'existe pas encore ni Uber Eats. Que faire ? Que faire ? 5. 5. Le test de Philippe. Le test de Philippe. Je trouve intéressant le verset 5 ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. Alors, Philippe, c'est qui ? C'est un des disciples. Donc, il s'adresse à un des disciples, Philippe, et il lui dit « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ? » Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question à ce disciple-là ? Alors, deux, trois trucs intéressants par rapport à Philippe. Premièrement, il faut savoir que Philippe, selon Jean 1, 43, était de la ville de Bethsaida. Donc, il est dans son bled là. Et il dit à Philippe « Hé, Philippe, toi, tu connais bien le village. Où est-ce qu'on peut aller acheter de la nourriture pour 20 000 personnes ? » C'est intéressant, c'est aussi la ville d'André et de Pierre. Ils étaient tous copains, certainement, quand ils ont grandi, tous des pêcheurs, et ils sont là dans leur village. Alors, les trois premiers évangiles ne nous disent rien sur Philippe. Seul l'évangile de Jean le mentionne. Regardez dans Jean 1, 43 et 46, on l'a déjà regardé, mais c'est intéressant juste pour comprendre cet homme. 1, 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui Nathanael lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors c'est intéressant parce que ici on voit le moment de rencontre que Philippe a avec Jésus. Et notez, ce qu'on apprend ici, c'est que c'est Philippe qui convainc son ami Nathanael à suivre Jésus. Et ce que Philippe dit à Nathanael au verset 45, il dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ceci révèle, c'est très important ce que je veux dire, une facette intéressante par rapport à Philippe. Philippe aimait le détail, il aimait la clarté des choses, il aimait faire des recherches. Lui et Nathanael avaient apparemment passé du temps à sonder les Écritures, à essayer de comprendre ce qu'écrivait Moïse et les Écritures par rapport au Messie à venir. Ils avaient passé du temps ensemble à sonder les Écritures et une fois que Philippe rencontre Jésus, il est convaincu. Voilà l'homme prophétisé dans l'Ancien Testament. Il en est convaincu. Donc, ce qu'on apprend simplement, c'est qu'il est un homme de détail. Alors ça c'est bien, mais ça révèle aussi une faiblesse. Parce qu'au verset 5 de Jean 6, on est de nouveau dans le texte, Jésus se tourne vers Philippe et lui dit, hé Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Alors, pourquoi Philippe, pourquoi est-ce qu'il lui pose la question ? Sans doute parce que Philippe était, supposition, le gestionnaire du groupe. Afin de faire fonctionner le groupe de douze d'une manière fluide, il fallait déléguer à chacun des responsabilités. Par exemple, qui était le trésorier des douze ? Facile. Judas, d'accord. Donc, lui était le trésorier, malheureusement, son point fort est devenu son point faible. Les deux disciples dans Luc 9 étaient probablement ceux qui étaient responsables pour le logement du groupe. Apparemment, Philippe était celui qui était responsable pour la nourriture du groupe. C'était parfait, c'était un homme de détail, parfait ce travail pour lui. Ablui de planifier l'achat ou la préparation des repas. N'oublions pas non plus, lorsque le groupe voyageait, il voyageait avec un entourage de gens qui les suivait. Il y avait des femmes aussi qui étaient incluses dans ce groupe. Regardez, par exemple, dans Luc, chapitre 8, et le verset 1 à 3, nous dit ceci. Luc 8, 1 à 3. « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de malades, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. » il ne faut pas imaginer que lorsque Jésus, comme dans les films, lorsqu'il voyageait, il y avait lui et douze disciples, il y avait lui, douze disciples et plein d'autres gens qui le suivaient aussi, dont des femmes mentionnées ici qui aidaient d'une manière ou d'une autre aussi avec leur bien, donc apparemment leur argent. D'accord ? Et dans 1 Corinthiens 9,5, on a aussi même l'impression que la femme de Pierre, parce que Pierre était mariée, selon 1 Corinthiens 9,5, était aussi parfois, faisait parfois partie du groupe. Donc au verset 7 maintenant, Jésus vient de poser ces questions à Philippe. Philippe, toi qui es le gestionnaire du groupe, toi qui es un homme de détail, et toi qui connaissais cette ville, trouve-nous un repas rapidos pour 20 000 personnes. Alors verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait depuis, excusez-moi, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. La réponse de Philippe révèle énormément de sa personne. Il dit, écoute, Seigneur, j'ai fait les calculs, j'ai été voir Judas, j'ai regardé et nous avons compté ensemble l'argent dans la bourse. Nous avons 200 deniers. J'ai compté les gens, 20 000 personnes. J'ai compté, je connais très bien toutes les boulangeries et tous les magasins du coin. ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour nourrir tout le monde convenablement. C'est impossible. Alors non seulement il n'y avait pas assez d'argent, mais certainement il n'y avait pas assez de boulangerie non plus. Alors dites-moi, messieurs, dames, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'était la réponse que voulait Jésus ? Est-ce que Jésus voulait vraiment savoir ? Ah non, écoute, alors là je crois que ça va être un peu compliqué Jésus parce qu'il n'y a pas assez de magasins, on n'a pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. je ne pense pas que c'est ça. Est-ce que Jésus voulait cette réponse-là ? Voilà la question. Non, à cause du verset 6 qu'on a sauté. Regardez verset 6. Il disait cela, donc, il posait la question à Philippe, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Ah, c'est intéressant. Il éprouve Philippe ici. C'est un test. C'est un test. Voyez-vous, Philippe, avec toutes les qualités qui lui étaient propres, avait aussi un grand défaut. Il manquait de foi. Philippe était un homme tellement terre à terre qu'il avait parfois de la peine à voir au-delà du matériel pour laisser la place au Seigneur d'agir autrement. C'était une évidence qu'on ne pouvait pas nourrir 20 000 personnes dans les magasins du coin. Jésus savait qu'il allait faire un miracle. Il le dit au verset 6. C'est une épreuve, un test pour Philippe. Alors, je pense qu'André, le frère de Pierre, anticipait la probabilité d'un miracle aussi. Regardez le verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Alors, c'est intéressant. Pendant que ce dialogue est en train d'avoir lieu entre Philippe et Jésus, André, qui lui, entend apparemment la discussion, prend le devant et il dit « Tiens ! » et il va, on ne sait pas exactement comment, trouver un petit garçon pour lui demander son pique-nique. Il ne faut pas oublier que Jésus essaie de voir si Philippe aurait pu concevoir de lui-même que Jésus allait peut-être faire un miracle. La réponse fut non. Et ce qui est intéressant avec Philippe, c'est qu'il avait bien vu le miracle du chapitre 2 où Jésus a fait du vin à partir d'eau et d'autres miracles. Il a vu ces autres miracles, mais Philippe n'avait pas encore pu capter de manière personnelle le fait que Jésus, je pense, était Dieu. Je ne pense pas qu'il était 100% convaincu que Jésus était vraiment Dieu et que rien ne lui était impossible. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On reviendra à André dans deux secondes. Philippe est monsieur pragmatique. Monsieur chiffre et calcul. Il est le genre de personne dans une église, par exemple, qui sort systématiquement sa calculatrice dans une main et le budget de l'église dans l'autre et qui dit « Impossible ! Ce projet va couler l'église. Impossible ! Le budget ne le permet pas. On n'a pas l'argent. Stop, les amis ! » Philippe était l'extrême de la réserve où la foi et les provisions inattendues et surnaturelles ne pouvaient pas être imaginées. Mais attention, Pierre était l'opposé et à l'extrême. Pierre s'était « Écoutez, les gars, fonçons dans le projet d'église, on fera les calculs plus tard. Même si l'église coule, ce n'est pas grave, faisons le projet. » Ça, ce n'est pas bien non plus. Non, il faut trouver ce juste milieu entre les visionnaires et les budgétaires. D'accord ? Il faut trouver le juste milieu et il faut toujours discuter entre les deux. C'est important. Alors, bien sûr, les églises ont besoin de visionnaires, les églises ont besoin de budgétaires aussi. J'invente peut-être un mot, mais ça, vous êtes habitués, d'accord ? Il faut sortir certains d'une zone de confort, mais il faut aussi pousser l'autre à une vision, mais il faut aussi être raisonnable et ces budgétaires vont aider les visionnaires à être raisonnables. Alors, quelle réponse Jésus attendait-il de Philippe ? Probablement celle-ci. Écoute, Jésus, j'ai compté l'argent, j'ai compté les gens, je connais très bien le nombre de boulangeries et de magasins dans le coin. Humainement, voici ma conclusion, impossible. Impossible. Cependant, Jésus, t'ayant vu changer de l'eau en vin, t'ayant vu opérer toutes sortes de miracles dans le passé, je vois ici une grande opportunité pour te faire confiance, car je suis convaincu que tu pourrais, Jésus, si tu voulais, certainement pouvoir à manger pour tous les gens ici par le même type de miracle que tu as utilisé dans Jean-Denis. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que Philippe a dit. Mais je pense que Philippe est en train de progresser. Donc là-haut, maintenant, on revient au verset 8 et 9. André, frère de Simon-Pierre, qui explique qu'il a trouvé un garçon qui avait sur lui cinq pains d'orge et deux poissons. Mais André aussi, lui, conçoit très vite que cinq pains et deux poissons ne vont pas pouvoir nourrir 20 000 personnes. Donc ça, ça mène au point 6. Point 6. La générosité du jeune garçon. Verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ? Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer comment André a fait pour trouver ce jeune garçon et lui demander combien de nourriture il avait avec lui. Il y a 20 000 personnes quand même, réunies là. Est-ce que c'est le seul parmi ces 20 000 personnes qui avait de la nourriture avec lui ? Je ne sais pas. Je peux imaginer que ce jeune garçon voit ce disciple venir. Écoute, je vois que tu as des poissons et du pain là, on en a besoin. Ce garçon, il dit, on va t'en voir. Pourquoi tu veux mon pique-nique ? Ma mère m'a fait ce pique-nique, franchement. Pourquoi tu veux mon pique-nique ? Mais, apparemment, ce jeune garçon le donne. Il le donne. Voici, monsieur. Ce pique-nique, c'est ce pique-nique que ma maman m'a fait ce matin. Bref, ce petit garçon qui donne volontairement ce qu'il a, c'est beau. Sept. Sept. Le miracle étonnant. Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils ont voulu. Et lorsqu'ils furent associés, il dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et les remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc, verset 10 nous dit que Jésus les fait tous asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Marxiste nous donne plus de détails. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. D'accord ? Donc, beaucoup d'herbes, elle est verte. D'accord ? Et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Alors, on apporte à Jésus trois pains, deux poissons gracieusement offerts par le petit garçon. Dans ce contexte verroyant de la prairie dans laquelle il se trouve, Jésus fait asseoir tout le monde dans cette herbe verte où il y en avait beaucoup, dans des groupes et des rangées de cinquante et de cent. Alors, pourquoi ? Pourquoi dans les rangées de cinquante et de cent ? Probablement, simplement, pour faciliter la distribution ordonnée du repas à venir. Alors, soyons un peu comme Philippe pendant deux instants et faisons quand même des calculs parce que je trouve intéressant. Marc nous dit qu'ils sont assis sur l'herbe en rangée de cent ou de cinquante. Alors, j'ai mesuré qu'une personne assise par terre avec une personne de chaque côté de lui a besoin environ de soixante centimètres pour pouvoir être assis confortablement. S'il y a cent personnes dans la rangée, cela fait une rangée d'environ soixante mètres de long. Pour cinquante personnes, cela fait une rangée de trente mètres de long. Maintenant, combien de rangées y avait-il ? Marc 14-21 précise bien qu'il y avait présent ce jour-là cinq mille hommes, donc environ vingt mille personnes. Si on prend l'hypothèse qu'il y avait dix mille personnes en rangée de cent, et dix mille personnes en rangée de cinquante, cela veut dire qu'il y avait ce jour-là trois cents rangées en tout. Cent rangées de cent personnes et deux cents rangées de cinquante personnes pour un total de trois cents rangées. C'est quand même intéressant à essayer d'imaginer ça. Alors, verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Marc 6 nous dit il prit cinq pains et deux poissons en levant les yeux vers le ciel et les rendit grâces puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribuait à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Donc, il lève les yeux pour rendre grâce. On est appelé à faire ça aussi dans le Corinthien 10-31 rendre grâce en toutes choses nourriture et boissons. Et là, ce qui est intéressant, il rend grâce parce qu'il sait que la nourriture qui va être produite est vraiment une nourriture qui va être produite directement par Dieu. Et au verset 11, il est dit « Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent et ils mangeaient et furent tous rassassiés. » Écoutez, c'est incontestable. Il y a quelques pains, quelques poissons qui nourrissent 20 000 personnes. Tant qu'ils voulaient jusqu'à qu'ils soient rassassiés. Alors je me suis posé la question « À quel moment est-ce que le miracle a eu lieu ? » D'accord ? Alors en fait, on ne sait pas. Mais le verset nous dit simplement qu'il rompit les pains, les donna aux disciples et qu'ils les distribuèrent à tous présents. Alors il n'y avait que 5 pains mais 12 disciples. 5 pains et 12 disciples. Alors Jésus prend ses pains et rompit donna un bout de ses pains aux disciples apparemment et entre le temps qu'il leur fut donné ce bout de pain et qu'à leur tour ils le donnèrent à la foule, le pain s'est multiplié. Apparemment c'était une multiplication continue qui s'opérait pendant que les disciples montaient les rangées pour distribuer la nourriture. Parce que voilà, il y a une rangée de 100 personnes et une rangée de 50 personnes. Comment tu fais ? À quel moment est-ce que le pain s'est multiplié les poissons-ci ? C'est ça la question. C'est douteux que les disciples, si Dieu avait, si Jésus avait multiplié tous les pains et tous les poissons de leur dire maintenant prenez tout alors est-ce qu'ils ont pris une immense charge avec une force d'Hercule pour amener toute la nourriture miraculeusement créée douteuse ou est-ce que Jésus créait de la nourriture et le disciple prenait assez donné à 2-3 personnes revenait, recherchait, revenait douteux douteux mais on ne sait pas. Probablement c'est ce que je pense humblement Jésus leur donne un bout de pain peut-être le poisson en même temps et au fur et à mesure que les disciples donnent aux gens pschlac à un moment donné paf ça apparaît du nouveau pain du nouveau poisson et au fur et à mesure le miracle apparemment se faisait du disciple à la personne je crois mais je peux me tromper je peux me tromper et Marc 6,41 nous dit qu'il fit le même avec les poissons alors écoutez 300 rangés pour 12 disciples ça veut dire que chaque disciple était quand même responsable pour 25 rangés Jean 6,11 ajoute un détail intéressant en plus des pains il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent jusqu'à qu'ils soient rassassiés le mot rassassiés est utilisé pour décrire un animal qui était nourri au point et n'en voulait plus c'est le même mot que Jésus utilise dans Matthieu 5,6 heureux ceux qui auront faim et soif pour la justice car ils seront rassassiés donc non seulement il y avait-il assez de nourriture pour tout le monde mais tu pouvais manger tout ce que tu voulais c'était donc un buffet à volonté avec deux choix pain poisson apparemment que pain et que poisson mais ils étaient bons un autre truc auquel j'ai pensé vous savez que les poissons que ces gens ont reçus et ces pains que ces gens ont reçus c'était des poissons apparemment cuits des poissons qui n'avaient jamais nagé de leur vie puisqu'ils ont été créés directement par Jésus prêts à consommer des poissons qui n'ont jamais mangé des poings qui n'ont jamais été cuits dans un four tout était prêt paf instantanément par un miracle de Jésus écoutez c'est franchement génial et je me suis aussi posé cette question si chaque personne a reçu ce jour-là l'équivalent du pique-nique du garçon donc si chacun avait reçu 5 pains et 2 poissons alors ils ont probablement reçu plus parce qu'il est dit qu'ils ont mangé tant qu'ils voulaient et qu'ils étaient rassatiés imaginons juste pour le calcul que chacun ait reçu 5 pains et 2 poissons 5 pains et 2 poissons ça veut dire 7 bouts de nourriture chacun 7 fois 20 000 c'est un total de 100 000 pains et de 40 000 poissons qui ont été créés ce jour-là par Jésus 100 000 pains et 40 000 poissons pour un total de 140 000 bouts de nourriture donnés aux gens et les versets 12 et 13 nous disent qu'en fait il y avait trop de nourriture car lorsqu'il fut resté assis il dit aux disciples ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé pourquoi 12 paniers ? personne ne le sait mais apparemment tous les restes méticuleusement récoltés deviennent peut-être le repas des disciples à la fin on ne sait pas mais je me suis quand même posé une autre question d'où sont venus les paniers ? Est-ce que quelqu'un a amené des paniers ? Ou est-ce que Jésus a créé des paniers ? Je ne sais rien du tout mais ça fait quand même réfléchir je trouve des petites questions comme ça Jésus a fait tac 12 paniers c'est quand même marrant d'y penser vous ne trouvez pas ? C'est incroyable Alors je termine avec quelques applications juste deux deux applications d'accord comment est-ce qu'on conclut ? Alors ce miracle met le doigt sur notre motivation la plus profonde quant à notre raison pour suivre Jésus voici la question que j'aimerais te poser Es-tu chrétien ? Et si oui pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus ? Pourquoi est-ce que tu es ici ce matin ? Je pense que ce texte nous montre les bonnes et les mauvaises raisons pour suivre Jésus Verset 14 Regardez verset 14 Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde Nous avons l'impression en lisant le verset 14 que la fin de cette histoire est vraiment sensationnelle Les 20 000 personnes présentes concluent que Jésus est réellement le prophète annoncé dans ses testaments qu'il allait venir dans le monde ils concluent que Jésus est le Messie c'est merveilleux vous ne trouvez pas ? Pas si vite Pas si vite Excusez-moi le verset 14 marque la fin du récit mais pas la fin de l'histoire Regardez verset 2 Pourquoi est-ce que les gens avaient suivi Jésus ? Verset 2 Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades Les gens aimaient voir les miracles Regardez les versets 14 et 15 Ils disent celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde verset 14 mais regardez verset 15 maintenant Et Jésus sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi se retirerait de nouveau sur la montagne lui seul Je ne sais pas si vous captez ce détail très intéressant La foule est tellement émerveillée par ce qu'elle vient de voir elle se dit voilà le roi qu'il nous faut en Israël voilà le roi politique voilà le roi politique qu'il nous faut en Israël écoutez imaginez un roi politique comme Jésus ce serait le top du top il nourrit tout le monde c'est de la nourriture à gogo avec lui c'est génial fini le travail les gars la nourriture gratuite pour tout le monde alors oui ils concluent qu'ils étaient le Messie mais ils n'ont pas compris sa mission sa vraie mission sa mission n'était pas un faiseur de miracles juste pour donner de la nourriture aux gens quel était le but de la venue de Jésus et c'est pour ça qu'il est intéressant de constater qu'il enseignait toujours avant de faire les miracles son but on le voit très très bien par exemple dans Jean excusez-moi dans Luc 19-10 où Jésus dit ceci car le fils de l'homme est venu pourquoi chercher et sauver ce qui est perdu voilà pourquoi il était misérablement contri par rapport à l'état spirituel des gens il avait une compassion pour eux parce qu'ils étaient spirituellement éloignés de la vérité c'était ça le but c'était de il est venu pour sauver les perdus mais la foule voyait juste le côté matériel de ce qu'il pouvait amener voyez-vous les miracles mes amis il faut faire très attention par rapport à ça parce qu'il y a tout un mouvement de la prospérité aujourd'hui où les miracles on l'impression c'est le but recherché des gens Dieu veut ta guérison Dieu veut ta prospérité Dieu veut ta santé ah bon est-ce que Jean Baptiste aurait dit amen à ça lui qui était l'homme le plus grand de tous les hommes a perdu sa tête parce qu'il a osé confronter quelqu'un pour son péché non non mais c'est la doctrine de la prospérité mes amis Dieu va ta bonne santé Dieu veut ta prospérité non alors bien sûr les miracles il les a fait pas pour nous dire ah super viens Jésus comme ça toi aussi tu auras de la nourriture gratuite non le but c'était pour dire qui est Jésus il est celui qui peut te pardonner tes péchés et te sauver voilà le but de l'histoire voilà le but de l'histoire donc c'est pour ça que je te pose la question pourquoi est-ce que tu suis Jésus pour les bonnes choses qu'il peut t'apporter ou est-ce que tu suis Jésus parce qu'un jour tu as réalisé que tu étais un pécheur et que tu pouvais rien faire pour te sauver toi-même et que tu as réalisé que Jésus Christ lui oui lui qui a multiplié les pains et les poissons en fait c'était le fils de Dieu qui a donné sa vie sur la croix sa mort et sa résurrection pour te sauver tes péchés et que là tu le suis et tu le suis et tu dis Seigneur Jésus si tu veux me donner une vie de confort ok mais si tu veux me donner une vie de galère si je dois souffrir si je dois souffrir en fait t'en vais voir si parce que moi ma Bible écoutez ce qu'elle dit elle dit or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés ah bon Jésus a dit si tu veux me suivre prends ta croix et suis-moi est-ce que tu es prêt à mourir à toi pour suivre Jésus voilà je pense que cette histoire nous fait réfléchir à ma motivation est-ce que tu suis Jésus pour les pains et les poissons ou est-ce que tu suis Jésus parce que Jésus est Dieu incarné et il a la capacité de te pardonner c'est tout à fait différent et une deuxième petite application et ça c'est juste pour nous faire sourire Dieu utilise les plus petites choses pour sa gloire je ne sais pas moi je pense à ce petit jeune garçon qui allait être impressionné par ce disciple de Jésus qui vient lui demander son pique-nique et il lui donne y a-t-il une leçon pour nous ici il n'a pas donné grand chose il a donné ce qu'il avait mais Jésus l'a multiplié alors la question c'est est-ce que je suis généreux avec Dieu est-ce que je suis généreux tout simplement avec ce que j'ai avec qui je suis est-ce que je suis prêt à simplement donner et Seigneur voilà utilise moi utilise ce que j'ai pour ta gloire et s'il dit ouais mais moi j'ai que 5 pains et 3 poissons ou 2 poissons Amen Amen Seigneur voilà tu as pris toute ma vie je te donne tout utilise ce que j'ai à ta gloire alors voilà mes amis on va prier et Seigneur merci de tout coeur pour ce récit incroyable ce miracle vu par plus de 20 000 personnes Seigneur merci parce que ceci encore une fois nous révèle ta personne Seigneur les juifs ont bien conclu ils ont conclu juste par rapport à Jésus il se prend pour Dieu alors oui parce qu'il était Dieu incarné qui d'autre peut créer un manger comme ça instantanément pour 20 000 personnes Seigneur merci merci pour qui tu es au nom de Jésus Amen Amen